Bonjour les enfants, aujourd'hui une nouvelle leçon de maths qui est écrite au tableau, les nombres décimaux, lire et écrire. On va s'attacher plus précisément à l'étude des nombres décimaux. J'ai écrit ce nombre-là au tableau. Je vous rappelle que dans ce nombre, la partie à gauche de la virgule s'appelle la partie entière et la partie à droite de la virgule s'appelle la partie décimale. Ce nombre-là, je peux le lire de différentes manières. Je peux lire, généralement comme ça qu'on le lit, 58,12. Mais je peux le lire aussi, et je vais l'écrire, 58 plus 1 dixième plus 2 centièmes. Je peux l'écrire aussi, 58 plus 12 centièmes. Voilà, un autre exemple. Si j'écris au tableau ce nombre-là. Alors je le lis, 3627,458. Donc partie entière ici, partie décimale là. Donc je l'écris aussi de deux autres manières. Donc j'ai 3627 plus 4 dixième plus 5 centièmes plus 8 millièmes. Et je peux l'écrire enfin, comme ça, plus 458 millièmes. Voilà. Donc jusqu'à présent, on va passer maintenant à placer ce nombre, ces nombres-là dans le tableau. Mais avant, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, ce nombre-là, 83 627. Ce nombre-là, vous savez le placer dans le tableau qui est ici, que je vous ai représenté. Le tableau avec les différentes classes, la classe des milliards, des millions, des milles. Alors on dit des fois milliers, moi je préfère écrire mille parce que ce mot, on le prononce. Alors on ne dit pas 83 milliers, c'est assez rare. Il a la classe des unités. Donc je place ce nombre-là, 83 627. Alors on petit rappel, 8 est le chiffre des dizaines de mille. 3, le chiffre des unités de mille. 6, le chiffre des centaines d'unités. On dit centaines. 2, le chiffre des dizaines d'unités. Et 7, le chiffre des unités d'unités, mais on ne le dit plus. Donc unités tout court. Un petit rappel aussi, si je cherche le nombre de dizaines de mille, j'en ai 8. Rappelez-vous, on a fait beaucoup ça en début d'année. Si je cherche le nombre d'unités de mille, c'est 83. Si je cherche le nombre de centaines, hop, 836. Si je cherche le nombre de dizaines, 8362. Et si je cherche le nombre d'unités, donc c'est le nombre entier, 83 627. Donc ça, vous savez le fait. Maintenant, moi, je veux passer à, je veux en fait écrire ce nombre-là dans le tableau. Alors, là, ce tableau-là, tel que vous le connaissez, il va falloir le compléter. Je vais prendre une autre couleur. J'espère qu'on va bien voir. Donc, 83 627, c'est un nombre entier. Donc, tout ça, c'est la partie entière. La partie entière. Je ne vois pas les accents sur les majuscules. Voilà. Mais moi, je vais écrire 58,12. 58, je peux l'écrire ici. Ma virgule, je vais la mettre là. Et puis, le 12, je vais l'écrire là. Et donc, je vais compléter mon tableau. Le 1, j'ai appris précédemment, ici, que c'était le chiffre des dixièmes. Donc, là, je vais avoir ma petite colonne des dixièmes. Ici, donc, vous avez trouvé, c'est ma colonne des centièmes. Et donc, vous allez trouver la dernière. C'est la colonne des millièmes. Hop. Alors, je continue, je prolonge ici. Donc, on avait notre partie entière. Je peux écrire ici que j'ai, après ma virgule, ma partie décimale. Alors, j'en reviens à ce nombre-là. 58,12. 5 est le chiffre des dizaines d'unités. 8 est le chiffre des unités. 1 est le chiffre des dixièmes. 2 est le chiffre des centièmes. Si je veux maintenant trouver le nombre d'eux. Alors, 5 est le nombre de dizaines. 58 est le nombre d'unités. 581 est mon nombre de dixièmes. Et 5812 est mon nombre de centièmes. Alors, n'oubliez pas la virgule. Là, je l'ai marquée. Il ne faut jamais l'oublier. Si je passe maintenant à l'autre nombre dont on avait parlé au départ. C'est le nombre 3627, Je me suis trompé dans ma colonne. C'est ici. 3000. Voilà. 627,458. Voilà. Donc, 3 est mon chiffre des unités de 1000. 6, mon chiffre des centaines d'unités. 2, mon chiffre des dizaines d'unités. Et 7, mon chiffre des unités d'unités. 4, mon chiffre des dixièmes. 5, mon chiffre des centièmes. Et 8, mon chiffre des millièmes. Toujours pareil. Je cherche le nombre de 3 et le nombre d'unités de 1000. 36, mon nombre de centaines. 362, mon nombre de dizaines. 3627, mon nombre d'unités. Et je continue. 36274, mon nombre de dixièmes. Je continue. 362745, mon nombre de centièmes. Et pour finir, si je lis jusqu'ici, je lis 3 millions. Et je vais l'écrire là-bas pour avoir un peu plus de place. Je retombe. à mon nombre de départ. Donc, j'ai 3 627 458 millièmes. Que je peux transformer en nombre décimal. Et on revient à notre point de départ. Je fais la même chose là. On revient à ce nombre aussi. 58,12. Je vous avais dit qu'on avait 5812 centièmes. Donc, je vais l'écrire sous forme 5 812 centièmes. Voilà. Et donc, je retombe sur mon nombre décimal de départ. 58,12. 58,12. Alors maintenant, on a revu au premier. Ce premier nombre là. 83 627. On l'a décomposé tout à l'heure en chiffre 2 et en nombre 2. Ce nombre là, je peux le transformer aussi en nombre décimal. Ce n'est pas compliqué. Pour le transformer en nombre décimal, je rajoute ma virgule et 3 0 derrière. Donc là, je lis 83 627, 0 dixième, 0 centième et 0 millième. Bon, ça ne sert à rien d'écrire virgule 0 0 0 0 0. Donc, je peux supprimer tout ceci. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'un nombre entier peut être transformé, je réécris, en nombre décimal et qu'un nombre entier est un nombre décimal entre guillemets qui se cache. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui les enfants. J'espère que ça va, vous avez compris. La leçon, les exercices et les corrections suivent. A bientôt les enfants.